Ce 1er octobre 2023, nous voici à la tour Solidor, un quartier de Saint-Servant. Cette tour a été construite dans les années 1382. Elle se situe à l'embouchure de la Rance, un lieu qui donne de l'inspiration. La tour Solidor a servi à plusieurs choses, et notamment sous la Révolution, elle servait de prison. Tout ce beau quartier a été pratiquement entièrement détruit pendant la Seconde Guerre mondiale par les Américains. C'est depuis la tour Solidor que Jacques Cartier est parti pour découvrir le Canada. Un très beau ciel et la mer couleur émeraude, la fameuse Côte d'Émeraude. Juste en face, on peut admirer la côte proche de Dinard. Le monument, une figure de proue en souvenir du commandant Charcot et son pourquoi pas. Autrefois, de cette grève partaient les morutiers pour la pêche à la morue en Islande ou encore à Terre-Neuve. En arrière-plan, derrière les arbustes, c'est le barrage de la Rance. Il assure 12% de la consommation de la Bretagne. Quand le barrage ouvre ses vannes, le courant peut être violent. L'amplitude marée haute, marée basse peut aller jusqu'à 13 mètres. On quitte la tour Solidor et sa cale pour maintenant rejoindre la cité d'Alète. C'est tout à côté. Au départ, c'est un ancien fort. Mais il a été transformé en bunker par les Allemands. Imaginez un immeuble souterrain de trois étages. Avec des tourelles d'acier où étaient logées des mitrailleuses. On pouvait aller de l'une à l'autre par les souterrains. De ce lieu, on pouvait éventuellement parer un déparquement des Américains. À l'horizon, c'est l'île de Sésambres. On arrive à la porte d'entrée de l'ancien fort. À présent, c'est le mémorial pour la guerre 1939-1945. On a l'impression d'arriver dans un jardin. Mais en réalité, sous cette pelouse, partout, il y a des souterrains. C'est si grand que le général Van der Loek, le responsable du bunker, pouvait s'y déplacer en véhicule. Il y avait là des chambres pour soldats, des cuisines, du stockage de nourriture, tout pour tenir un siège. Saint-Malo a été terriblement bombardeux. On peut visiter une toute petite partie de ces souterrains. À la fin de la guerre, la cité d'Halette a été pillée. À présent, on va surplomber l'entrée du port de la cité corsaire, que l'on distingue en arrière-plan. Quelques traces du passé, qui montrent combien les combats ont été violents. Tout cela à quelques encablures de Saint-Malo, intramuros. Il faut voir l'épaisseur des murs. Ici, deux grosses mitrailleuses. On va quitter la cité d'Halette en empruntant la voie de la liberté qui nous conduira jusqu'à Rennes. On va faire quelque chose à'être laBuild, par exemple à Rennes. On va mettre autre chose à Rennes. Donc, surtout à Rennes. On va mettre des parties très les compléts. Sous-titrage FR ?